Musique Nous savons que les années 2018 à 2022 sont des années charnières, apportant de nouveaux paradigmes et des révélations au sujet du monde dans lequel nous vivons. Pour les chercheurs de vérité, ce sont des années des premières découvertes ou d'annonces majeures au sujet de la vie extraterrestre, tandis que pour d'autres, c'est le moment phare où l'éveil spirituel va se mettre en action et permettent ainsi une connexion privilégiée à une conscience supérieure et bénéfique pour nos vies. La contemplation, la méditation, le travail sur soi et sur les chakras ainsi que celui sur les rêves vont nous ouvrir un chemin plus riche d'enseignements. Cela va nous conduire à être de plus en plus en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres et ainsi à devenir notre propre guide. Revenons à 2019. L'année 2019 débute avec Jupiter en Sagittaire qui forme un carré à Neptune en poisson. Cet aspect astrologique va provoquer des contradictions et entraîner beaucoup de doutes, notamment pour les signes du Sagittaire, poissons, gémeaux et vierges. Le premier trimestre sera assez déstabilisant car il sera sous l'influence d'Uranus et de Pluton. D'ailleurs, ces planètes vont apporter des changements à la fois individuels et collectifs. Heureusement, l'aspect formé par Saturne en Capricorne va donner des aspects positifs aux signes de Terre et aux signes d'eau. Ensuite, Saturne va rejoindre Pluton et va nous conforter dans nos convictions. Enfin, en décembre 2019, entrée de Jupiter en Capricorne. Cela va soutenir les efforts dans le domaine du travail. A la lumière de cette lecture astrologique, 2019 sera donc très Capricorne, puisque les planètes lentes y seront installées et formeront avec Uranus en taureau des trigones bénéfiques. Le principal dans cette analyse est de garder les pieds sur Terre en restant positif, confiant et créatif. Et même si les transits planétaires ont une action sur notre vie, restons maîtres et seuls maîtres à bord dans le bateau de notre vie. En numérologie, l'année 2019 est une année 3. C'est le symbole, bien sûr, de la Trinité et le plus sacré des nombres. C'est aussi un nombre de chances. C'est aussi le verbe avec toute sa puissance et sa générosité. C'est surtout le symbole du compas en relation avec le nombre d'or. L'année 3 se veut aussi être une année de communication, d'ouverture d'esprit et d'épanouissement. Ainsi, de nouvelles idées émergent et un vent de légèreté s'élève enfin. L'important alors sera de développer sa créativité pour mieux se réaliser. La chance va donc enfin sourire aux audacieux et leur ouvrir la porte sur de nouveaux défis. Pour calculer votre année personnelle, c'est simple. Il suffit d'additionner le jour de votre naissance, le mois de votre naissance et ajouter le chiffre de l'année. Pour 2019, c'est le 3. Dans les tarots, le chiffre 3 correspond à l'arcane de l'impératrice. L'impératrice avec l'empereur, la papesse et le pape occupent le sommet de la pyramide hiérarchique qui représente les puissants du monde des humains, ceux sur qui les destinées des hommes reposent, ceux qui sont de véritables initiés. Le nombre de l'arcane, l'impératrice, le 3, symbolise l'esprit, le monde vibratoire et la vie. Le 3 est considéré comme étant le premier nombre actif agissant, c'est donc un maître nombre, c'est-à-dire qu'il est en résonance avec les vibrations et les énergies. Le chiffre 3 désigne les maîtres ascensionnés. Ceux-ci peuvent répondre à vos demandes, à vos prières et sont prêts à vous aider et à vous accompagner dans votre mission d'âme. L'arcane de l'impératrice veut dire que vous avez la volonté et la capacité d'affirmer, de décider des choses importantes dans votre vie de tous les jours. C'est aussi la carte de la bonne entente et du dialogue. Des solutions seront trouvées à la suite de discussions fécondes. L'impératrice, c'est l'intelligence, l'intuition, la communication, le discernement, la créativité, la culture, mais aussi l'énergie de l'action et de la joie et le dynamisme. L'impératrice veut donc vous engager à être direct, confiant en votre intelligence et en votre pouvoir de créativité. C'est ainsi que vous parviendrez à vos fins, ça j'en suis sûre. Pour faire une synthèse agréable et lumineuse, il est important de percevoir l'année 2019 comme une année où l'on va vivre plus consciemment. Cela va nous permettre de vivre pleinement ce que l'on a à vivre, à profiter de tous les instants pour évoluer positivement en fonction de tout ce qui se présente à nous. Une nouvelle ère bénéfique s'ouvre enfin à nous. Profitons-en pleinement. Bien sûr, il y a des années plus favorables que d'autres pour réaliser certains projets. Mais il ne faut pas oublier que les outils nécessaires au bon déroulement de notre vie existent déjà en nous dans un endroit qui nous est personnel. C'est celui de l'espace de notre cœur. Je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent en cette nouvelle année. Bonjour chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501